Bonjour à tous, Jean-Luc Coupé, je suis créateur de e-mobilité expert, bureau d'études conseil en déploiement de la solution de mobilité. On a plusieurs intervenants aujourd'hui autour de cette problématique de la mobilité décarbonée, mobilité douce. On va parler de lois, de normes, d'obligations en matière de décarbonation, de la logistique, du transport et de l'usage des véhicules, en l'occurrence des véhicules électriques. Pour intervenir sur cette table ronde, on a Daniel Kovacs de chez e-mobilité expert. On a également Calvin Maes de Cities et on a deux intervenants, Manuel Duré et Nathalie Tournier de chez Valberg et Anno Klaus Weyer de VEV. On va faire une petite présentation de chacun pour commencer. Daniel, c'est l'homme de la zapette qui va commencer. Bonjour à tous. E-mobilité expert fait partie du groupe Odyssée, qui est un bureau d'études environnementales qui travaille sur les aspects développement durable, biodiversité, urbanisme et la mobilité. Les spécialités chez e-mobilité expert, c'est d'accompagner les entreprises et les collectivités dans la décarbonation des flottes de véhicules. C'est aussi la partie recharge de véhicules, donc ce qu'on appelle les infrastructures de recharge, les IRVE, où nous faisons de l'AMO et nous accompagnons aussi bien les entreprises que les collectivités sur le sujet. Et également un volet formation. Bonjour à tous. Calvin Maes, je travaille chez Cities dans le Grand Est. Cities est une coopérative d'intérêt collectif qui fait de l'autopartage. Nous, on opère sur tout le territoire régional et on fait également partie d'un réseau qui est national. Donc Cities, vous les retrouverez partout en France. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Vanmer Prévention, nous sommes... Alors, Vanmer Prévention... Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfait. Vanmer Prévention, nous sommes un centre de formation, nous sommes situés à Strasbourg. On a une dimension évidemment nationale où on va intervenir sur la partie formation éco-conduite, mais aussi gestion du risque routier pour toutes les flottes automobiles en entreprise. On va avoir plusieurs types de formation qui vont être soit sous forme d'atelier ou soit sous forme de formation longue. En tout cas, on va être adapté et ajusté les programmes de formation selon vos problématiques. Oui, bonjour. Je m'appelle Hanno Klausmeier. Quelqu'un parmi eux me connaît. J'étais très longtemps président de SAP Labs France. J'ai converti une flotte des 300 véhicules thermiques en full électrique 2022. Et depuis l'année dernière, j'ai travaillé pour VEF Platform Services. On fait des projets d'électrification, surtout au Royaume-Uni, mais on va bientôt démarrer en France. Un de nos plus grands clients, c'est Stagecoach au Royaume-Uni. C'est l'opérateur de bus le plus grand là-bas. OK, merci pour cette présentation de ce tour de table de personnes expertes en mobilité. Donc, on va commencer par les enjeux de l'automobile. Quels sont justement les problématiques de l'intégration de la mobilité décarbonée au sein des entreprises et des flottes d'entreprise? Alors, tout d'abord, commençons par parler des enjeux environnementaux, effectivement, des émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez la répartition de ces émissions en France où, en fait, 31%, donc près d'un tiers des émissions sont liées à la mobilité. Et dans ce tiers lié à la mobilité, on a 50% qui est dû aux voitures, globalement 25% au poids lourd et 15% aux utilitaires. Le reste, c'est un peu moindre. L'aviation, il ne s'agit que des vols intérieurs. L'international, c'est pris au niveau monde uniquement. Alors, si on regarde l'évolution des émissions de CO2, vous voyez ce graphique en millions de tonnes de CO2. Donc, on voit que depuis les années 2017, on a commencé à baisser avec une baisse drastique entre 2019 et 2020. lié notamment à l'effet crise et également à la COVID. Bien entendu, après COVID, on a repris un peu plus d'activité. Donc, c'est remonté. Mais globalement, dès 2021, on est reparti sur la tendance baissière. Alors, ça baisse doucement, mais sûrement quand même. Donc, effectivement, cette problématique de mobilité, de décarbonation est liée à des réglementations. Et tu peux nous rappeler un peu toutes ces problématiques, ces réglementations en matière de décarbonation? Alors, effectivement, il y a de nombreuses lois qui sont en rapport avec ça. Il y a le Grenelle, le Grenelle 2. Je vous laisse les lire. Forcément, la loi L'homme que tout le monde connaît. Il y a également la transition énergétique pour la croissance verte. Enfin, il y a plein, plein, plein de réglementations qui vont dans le sens, effectivement, de faire baisser ces émissions de carbone. Et donc, alors, dans les entreprises, on a un levier principal sur la mobilité. C'est les plans de mobilité employeurs. Donc, c'est quoi un PDME? Ça se fait en cinq étapes. Alors, ça rentre dans un processus de RSE. Donc, ça se fait en cinq étapes. Donc, ça commence par, évidemment, une préparation et une mise en place d'une organisation dans l'entreprise. Un diagnostic. Derrière ce diagnostic, on va mettre en place des plans d'action avec des véritables fiches actions qu'il va falloir déployer. Derrière, il faut animer ça dans l'entreprise. Donc, chaque action, faire des groupes de travail et faire vivre le plan. Et derrière, également, une évaluation régulière, savoir où on en est et comment ça progresse. Alors, globalement, je vous disais, effectivement, que ça rentre dans une politique RSE. Donc, dans la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, il y a effectivement la mobilité. Mais pas que. Ça commence par le bilan carbone. Donc, les entreprises, notamment, de plus de 500 salariés, aujourd'hui, sont dans l'obligation de faire un bilan carbone. Ça passe derrière par le plan de mobilité, notamment dont je viens de vous parler. Mais c'est également des sujets de biodiversité qui doivent être étudiés. Et tout ça passe par la mise en place d'une véritable gouvernance au sein de l'entreprise. Parce que c'est très important de bien communiquer et d'accompagner ce changement. Et c'est pour ça que tous les acteurs ici présents, finalement, sont là pour accompagner les entreprises dans le changement. Parce que globalement, elles ont une activité principale. Et tout ça, quelque part, c'est annexe. La mobilité, les flottes de véhicules, tout ça, c'est quelque chose qui est très éloigné de leurs problématiques au quotidien. Donc, elles ont besoin d'être accompagnées là-dessus. Alors, si justement, on regarde au niveau des flottes, il y a des obligations d'un certain nombre de pourcentages de véhicules zéro ou faibles émissions dans les flottes. Donc, jusqu'en 2022, c'était 10% des renouvellements de véhicules qui devaient passer en véhicules propres. Depuis 2024, 1er janvier 2024, c'est 20%. Mais il faut savoir quand même qu'à fin 2023, par exemple, au sein des grandes entreprises, donc les quelque part les plus concernées, il y a quand même 60% d'entre elles qui n'ont pas respecté cette obligation. Alors, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'amende. Ce n'est pas très fort comme obligation. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui font l'impasse. Alors, si on regarde l'évolution du marché du véhicule électrique, donc ça, c'est une statistique à fin octobre. Vous voyez que dans les années 2010, on n'avait pas du tout encore de véhicules électriques. Ça a commencé à émerger dans les années 2020. Et après, vous voyez une progression vraiment exponentielle. Donc, en foncé, ce sont les véhicules 100% électriques. Et la partie plus claire du bar graph, ce sont les hybrides rechargeables. Mais on parle donc là de véhicules finalement rechargeables. Voilà. Et après, on parle de problématiques du marché du véhicule électrique. Vous voyez que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, faites attention à ce que vous entendez sur les médias. Il n'y a pas forcément une baisse de l'activité. Peut-être en général, le monde de l'automobile est en baisse. Par contre, au niveau du véhicule électrique, on s'aperçoit que les flottes commencent vraiment à s'implanter le véhicule électrique. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, il y a une baisse globale du marché du marché de l'automobile. Donc là-dedans, forcément, l'électrique baisse aussi, mais le pourcentage de l'électrique reste stable, voire continue à progresser même ces derniers mois où ça défraye beaucoup la chronique. Alors, sachez quand même qu'il y a des projections qui ont été faites par des grands acteurs de la filière en France et par le gouvernement, où on estime globalement que d'ici 2035, on aura entre minimum 11 millions de véhicules rechargeables, un maximum 20 millions sur un parc, je rappelle, qui fait aujourd'hui presque 40 millions de véhicules. Et souvent, on travaille sur des tendances un peu intermédiaires sur 16 ou 17 millions de véhicules. C'est une projection assez probable que nous pouvons retenir dans les études. Alors, effectivement, la répartition des véhicules électriques. Donc, on voit globalement que le marché est donc au trois quarts sur les véhiculés. Enfin, pardon, là-dessus, même au trois quarts dans les entreprises sur les véhicules. Ah, les véhicules, c'est trop petit, je ne vois pas. Hop, c'est bien les personnes morales. Donc, les véhicules hybrides rechargeables sont à 78% dans les entreprises et seulement 22% chez les particuliers. Ça veut dire que c'est pour l'instant beaucoup les entreprises qui ont pris des véhicules hybrides rechargeables. Et le véhicule électrique, finalement, il est plus le 100% électrique aujourd'hui chez les particuliers. Mais la tendance a vraiment tendance à s'inverser. Est-ce que Valberg constate ce phénomène au niveau des entreprises en éco-conduite, en accompagnement des entreprises ? Alors, effectivement, nous, en tant que centre de formation, on peut évaluer le nombre de demandes entrantes sur les flottes automobiles avec des véhicules thermiques et des véhicules électriques. Et on se rend compte, effectivement, que la grande partie encore en entreprise sur les formations qui sont demandées en éco-conduite reste à 90% sur des véhicules thermiques aujourd'hui. On a de plus en plus de demandes là sur ces derniers mois. Mais ça va plus être un accompagnement suite, finalement, à la contrainte et au stress et à l'angoisse de l'utilisateur sur son autonomie. Donc, on sent bien qu'il y a un besoin réel de rassurer les personnes dès lors qu'elles vont avoir un véhicule électrique entre les mains. L'éco-conduite vient encore, pour le coup, encore en second plan. Il y a déjà d'abord la problématique de rassurer les collaborateurs sur ce point. Donc, il y a évidemment une évolution qui est en train de se faire. Mais concrètement, nous sommes sur la tendance qui est dite pour les véhicules professionnels, sur le véhicule thermique. Oui, c'est effectivement ce que l'on constate également, nous, de notre côté. Donc, pour continuer sur les aspects de l'empreinte carbone sur les véhicules, peut être un petit mot, Daniel. Alors, effectivement, vous voyez sur cette slide un comparatif qui a été fait au sein du groupe Odyssée. Alors, effectivement, l'image est souvent la même, mais d'une entreprise à l'autre, d'un cas d'usage à l'autre, effectivement, ça peut varier. Donc, si on prend en référence un véhicule diesel, on voit que la première barre à côté, c'est l'essence. Je vais me mettre comme ça. Je verrai quand même mieux. C'est tout petit à l'écran. Donc, comparativement à un véhicule diesel, un véhicule essence va globalement émettre 28% de CO2 de plus. Alors qu'un hybride non rechargeable sera sensiblement équivalent au diesel, sachant que les hybrides non rechargeables, généralement, c'est des véhicules essence. Si on regarde les hybrides rechargeables, en fait, il faut distinguer l'usage du véhicule parce que selon qu'on utilise le véhicule qu'en thermique et pas du tout en électrique ou alors qu'on en fasse un véritable usage en électrique, effectivement, l'empreinte carbone sera carrément différente. Donc, si on ne l'utilise pas et malheureusement, dans les entreprises, c'est souvent le cas, les loueurs constatent que les véhicules sont rendus avec le câble de recharge, des fois encore dans l'emballage, le sachet d'origine, même pas ouvert. Dans ce cas là, c'est vraiment pire que mieux parce qu'on fait 20. On émet 21% de plus qu'avec un diesel. Si on l'utilise à 30% en électrique, ce qui est un usage moyen pour des gens qui font du déplacement, travail domicile, qui peuvent recharger fréquemment le véhicule, ils arrivent à peu près à 30%. Ce qu'il faut savoir, dès qu'on fait un peu de trajet, ça plombe le modèle. Et c'est seulement si on roule 70% du temps à l'électrique qu'on arrive à réellement décarboner et s'approcher d'une division par deux des émissions. Mais 70%, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'on ne part jamais en vacances, jamais en week-end. Si vous faites un trajet de 1000 km avec le moteur thermique, vous n'arriverez jamais au cumul à 70%. Pour ce qui est du véhicule 100% électrique, là, ça décarbone effectivement beaucoup plus. Et là aussi, il y a un distinguo à faire par rapport à la fabrication du véhicule. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, vous voyez sur le bar graph, tout ce qui est bleu, en fait, ça représente l'empreinte à la fabrication. Ça veut dire que certains véhicules, dont les véhicules électriques, partent avec ce qu'on appelle une dette carbone. Parce qu'à la base, la fabrication du véhicule va générer plus d'émissions que celle d'un thermique. Par contre, très vite, ça va être attrapé parce qu'à l'usage, effectivement, on n'émet pratiquement plus rien. Ça, c'est une vision en France parce que notre électricité est quand même très fortement décarbonée. Si on regarde ça, c'est globalement les chiffres que je vous ai montrés. Ils sont issus d'une étude de clients. Mais très souvent, ça reste dans ces eaux-là. Et ce n'est pas une ou deux études qui le disent. C'est des dizaines. Vous voyez plein de structures qui ont fait des études. Chacun dit globalement, grâce aux véhicules électriques, on va émettre 59% de moins, 60% de moins, 80%. Globalement, toutes les études annoncent la même tendance. Donc, quelque part, il n'y a pas de débat quand on entend dire que le véhicule électrique, ce n'est pas écologique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Il faut s'imaginer, par exemple, un véhicule thermique. Effectivement, à la fabrication, il aura pollué, entre guillemets, un petit peu moins. Mais derrière, il faut s'imaginer, on traîne une remorque de 10 000 tonnes de carburant sur une durée de vie d'un véhicule qui est de l'ordre de 20 ans, 250 000 km. Alors, au niveau de l'empreinte carbone, bien entendu, il y a l'aspect véhicule, un tiers des émissions. Mais pour réduire ça, le mieux, c'est effectivement, c'est le transport, les mots de doux. C'est finalement les déplacements qu'on ne fait pas quand on reste à la maison, en télétravail, par exemple. Évidemment, ce qui pollue le moins, c'est la marche à pied et le vélo. Le vélo à assistance électrique, un tout petit peu plus parce qu'il y a une empreinte fabrication et électricité. Après, ça, c'est ramené à la personne. Donc le métro, le train où on a beaucoup de monde, forcément, l'empreinte carbone est moindre. Le bus électrique derrière la voiture électrique et les véhicules aussi. Plus il y a de passagers, forcément, le covoiturage, ça va dans le bon sens. Ça fait baisser l'empreinte carbone aussi. Et le pire, c'est le véhicule thermique avec une seule personne à bord. Voilà. Donc on aura un focus sur le véhicule partagé avec Cities, justement, sur ce sujet du partage de la mobilité et de rouler ensemble pour optimiser ce bilan carbone. Par contre, au niveau du coût du véhicule, pour une entreprise, est-ce que tu peux nous faire un flash sur le sujet ? Alors effectivement, en entreprise, on ne parle pas du coût d'un véhicule, mais on parle d'un TCO qui est un Total Cost Ownership. Donc finalement, le coût global d'usage du véhicule. Donc là-dedans, il y a les loyers, soit le loyer, soit le coût d'achat du véhicule. Il y a ce qu'on appelle la valeur résiduelle. C'est ce que va valoir le véhicule quand on va le revendre ou alors en fin de location quand le loueur va le reprendre. Il y a les coûts de financement. Donc tout ça, finalement, c'est ce qu'on appelle le coût d'acquisition. Après, dans le TCO, il y a également ce qui est entretien, le pneumatique, les réparations. Donc globalement, les coûts de maintenance sont intégrés dedans. Il y a les coûts d'assurance, qui sont non négligeables. Alors il y a bien évidemment le carburant ou l'électricité quand il s'agit de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Mais dans ce cas-là, il y a également les aspects infrastructure, la borne, parce que ce n'est pas tout une entreprise, mais des véhicules électriques. Elle doit investir dans des bornes. Donc dans son coût global d'usage du véhicule, il faut aussi intégrer le fait qu'elle va devoir équiper en borne. Donc ça, c'est ça, c'est du plus. Sinon, quelque part, on n'est pas. On compare pas des choses comparables. Donc ça, c'est la partie énergie du TCO. Et il y a une grosse partie fiscalité avec la TVA, des malus, des bonus, des taxes à l'émission, des amortissements déductibles, des spécificités sur les avantages en nature entre les véhicules thermiques et électriques. Donc il y a un très fort aspect fiscal qui va dans le sens des véhicules propres. Alors est-ce que le véhicule électrique coûte vraiment plus cher que le véhicule thermique ? Quand on regarde justement le TCO, si on regarde un diesel, on prend en référence un 3008. C'est un des véhicules les plus répandus dans les flottes de véhicules. Un 3008 diesel, si on le remplace par un hybride rechargeable, effectivement, en moyenne, on se rend compte qu'on est au moins 5%. Et encore ça, encore une fois, c'est une étude chez Odyssée où on est très environnement... Donc chez nous, les hybrides, on en avait deux, des hybrides rechargeables, on les utilisait vraiment en les rechargeant souvent et tout. Mais ils nous ont quand même coûté 5% plus cher que le diesel. Par contre, en véhicule électrique, effectivement, on est arrivé, nous, à moins 25, un coût de revient global, 25% inférieur à celui du thermique. Alors un petit focus pour les entreprises quand même sur les véhicules utilitaires où là, la photo n'est pas tout à fait la même parce que les aspects fiscaux déjà ne sont pas les mêmes non plus. Et il y a quand même une grande différence de prix d'achat ou de loyer entre le véhicule thermique et électrique. Et si on regarde les gros fourgons, là, globalement, sur les gros fourgons, on arrive à faire des économies quand même en passant à l'électrique. Mais on n'a encore pas beaucoup de solutions avec des longues autonomies. Donc ça reste assez marginal dans les entreprises pour l'instant. Donc là, on passe sur... Ça, c'est une estimation sur un an. C'est annuel. Là, on passe sur la présentation de Cities. Donc, Cities partage de véhicules, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc, un des éléments importants, c'est comment je réduis mon bilan carbone dans mon entreprise avec cette approche du partage. Effectivement, aujourd'hui, l'enjeu pour les entreprises, on l'a compris, c'est aussi d'agir sur sa mobilité. Quelques mots simplement avant sur Cities. Donc, je vous les ai dit en introduction. On est une coopérative d'intérêt collectif. Ça fait 25 ans qu'on existe. On est né à Strasbourg, du coup, en 2000. On fait bientôt nos 25 ans. Et magie des chiffres, on est 25 collaborateurs sur la région Grand Est pour animer aussi ce service-là. Donc, vous voyez une partie de l'équipe sur la photo. Comment ça se traduit aujourd'hui, Cities, dans le Grand Est ? C'est 400 véhicules. Enfin, on a passé la barre des 400 véhicules il y a quelques semaines de ça sur l'ensemble de la région. On est présent dans 40 communes, une trentaine de gares en tout sur la région parce qu'on le verra un peu plus tard. Mais l'autopartage, l'enjeu aussi, c'est d'être un maillon de la chaîne de mobilité et venir en complément des autres modes de transport. Et donc là, Cities, nous, c'est la coopérative Grand Est dont je vous parle et dont je fais partie. Mais Cities, c'est aussi un réseau national d'opérateurs qui sont toutes des coopératives et qui agissent ensemble pour vous permettre, via une inscription unique, de bénéficier de l'ensemble du réseau national qui représente aujourd'hui plus de 2300 véhicules dans 200 communes de France et les plus grandes villes notamment. Et vous le voyez sur la carte, il y a toute une partie aussi intermodalité avec les réseaux ferroviaires qui est possible entre les régions. En quelques mots aussi, l'autopartage, puisque vous n'êtes pas forcément tous familiers avec le concept aujourd'hui, comment est-ce que ça marche ? C'est très simple, il y a une inscription unique qui se fait, que vous pouvez faire soit en agence, chez nous ou sur notre site internet directement. A partir du moment où vous êtes inscrit, vous avez accès à une application sur votre téléphone qui vous permet de placer des réservations sur les véhicules autour de chez vous. Donc vous vous réservez un créneau donné, vous voyez les véhicules disponibles autour de vous, vous réservez, vous allez à la voiture, vous les déverrouillez à l'aide du téléphone, vous prenez les clés qui sont dans la boîte à gants, ensuite vous faites votre trajet, une fois que le trajet est terminé, vous redéposez le véhicule à la station donnée et vous payez selon l'usage concret. Donc vous payez le temps de réservation et la distance, donc les kilomètres parcourus. Donc vous avez vraiment un usage au réel, enfin vous êtes, comment dire, vous payez au réel. Du coup le système c'est de la boucle effectivement, nous on a des déplacements qui sont dédiés pour l'autopartage, donc on loue en fait de l'espace public, on a des places qui sont réservées pour le service et on a une gamme complète de véhicules qui permet justement que ce soit pour les particuliers comme pour les flottes d'entreprise, on parlait justement des utilitaires juste avant. Chez nous en fait on a de la petite citadine en passant par le break, jusqu'au petit et gros utilitaire, jusqu'au minibus 9 places. Donc il y a vraiment une flotte de véhicules et une gamme assez étendue pour répondre à chacun des besoins différents qu'on pourrait avoir. Pour les entreprises, quels sont les différents avantages justement d'utiliser l'autopartage plutôt que d'avoir une flotte de véhicules en propre ? Ou à côté de ça, déjà en premier lieu on en a parlé, c'est la partie décarbonation. Effectivement agir sur son scope 1, c'est peut-être le premier point pour les gros groupes notamment qui sont soumis, on parlait des lois, la loi L'homme etc. Il y a aussi cette année la directive CRDS qui a entré en vigueur et qui du coup demande aussi un reporting extra financier aux entreprises donc au-delà des bilans comptables et qui justement est censé déterminer les bilans carbone des entreprises. Aujourd'hui utiliser l'autopartage c'est agir sur la taille de sa flotte de véhicules et potentiellement la réduire voire l'optimiser. Donc c'est un vrai enjeu. Se réapproprier les espaces pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui sur les fonciers privés des entreprises on a aussi des places de parking qui sont dédiées pour ces véhicules là. Passer par l'autopartage c'est réduire aussi sa flotte de véhicules et donc avoir des espaces qu'on peut se réapproprier c'est-à-dire revégétaliser certaines places de parking, ancrer des lieux de vie. On a des exemples d'entreprises aujourd'hui qui justement enlèvent la partie goudronnée. On a de nouveau des sols qui sont perméables. On a des entreprises qui installent des ruches, qui ont des prêts, des pâturages avec des moutons, ce genre de choses. Donc c'est des exemples concrets. Et utiliser l'autopartage c'est aussi pour ses salariés avoir un avantage RSE dans le sens où on incite à la mobilité durable via justement un programme qu'on appelle le Privé Pro où on offre un abonnement aux salariés de l'entreprise à titre gratuit pour bénéficier des meilleurs tarifs chez CITIS pour leur usage privé. Et on se rend compte que les personnes qui utilisent l'autopartage de manière générale basculent justement, il y a un vrai report modal vers des modes de mobilité plus doux comme la marche ou le vélo, voire le train et les transports en commun. Deuxième gros levier en jeu pour les entreprises, c'est évidemment les économies qui sont réalisées puisque quand on paye à l'usage, on paye moins cher et ça a été évoqué avec la partie TCO aujourd'hui sur les véhicules. Optimiser sa flotte ou se passer d'un véhicule, c'est moins d'achat donc forcément c'est des économies à ce niveau-là. L'avantage de l'autopartage CITIS, c'est aussi que c'est un service qui est tout compris. Nous, la manière dont on envisage l'autopartage, c'est que vous avez juste à réserver le véhicule, le prendre, rouler et le redéposer. Il y a vraiment tout qui est compris dans le service. Vous avez la location de la voiture évidemment, il y a l'assurance qui est comprise, il y a la maintenance, l'entretien et le nettoyage des véhicules qui sont réalisés par nos équipes, mais il y a aussi le carburant. Donc en fait, vous ne rajoutez pas en plus du prix que vous payez dans la location, le carburant. Il y a une carte carburant qui est présente dans chacune des véhicules qui vous permet de faire le plein ou la recharge si c'est nécessaire. Et dernièrement, l'assurance d'économie, c'est aussi potentiellement si je suis une entreprise et que j'ai des véhicules de service ou de fonction qui aujourd'hui m'appartiennent mais qui ne sont pas utilisés régulièrement, je peux dire demain je les équipe de la technologie d'autopartage, je mets un ordinateur de bord dedans qui permet derrière à l'ouverture, à l'autopartage. Donc quand mon entreprise n'utilise pas la voiture, je décide de l'ouvrir pour des gens qui auraient besoin d'un véhicule potentiellement et sur les utilisations qui sont générées, ça me fait une source de revenus complémentaires. Les différentes options pour la mise en place justement de l'autopartage pour les entreprises, grosso modo il y en a trois. La première, c'est simplement créer un contrat professionnel chez nous. A partir de là, vous avez accès aux 2300 et quelques véhicules qu'on a sur le territoire national justement pour pouvoir faire vos déplacements et en intermodalité, pas forcément qu'en régionale, justement vous prenez le train, vous faites les derniers kilomètres avec une CITIS en sortie de gare. Il y a d'ailleurs des professionnels qui sont venus sur le stand tout à l'heure nous voir pour nous dire que c'est trop bien parce qu'en fait, moi j'ai pris le train jusqu'à Nancy et du coup de la sortie de la gare à Nancy, j'ai pris la CITIS pour venir. Donc vous risquez d'en croiser une ou deux sur le parking en sortant. Deuxième option, si jamais justement aujourd'hui les voitures qu'on a en place ne suffisent pas à répondre à votre besoin ou sont trop éloignées de votre lieu de travail, on peut implanter directement une station CITIS, donc y mettre un véhicule directement sur votre foncier privé à vous, entreprise, et venir directement à proximité de votre lieu de travail. Troisième option, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la partie gestion de flotte. Donc c'est là de dire j'installe la technologie d'autopartage au sein de mes véhicules, peut-être d'abord simplement pour avoir une meilleure visibilité de comment sont utilisées les voitures aujourd'hui chez nous, de justement voir que sur certains véhicules l'utilisation est moindre et qu'on pourrait justement mutualiser sur un seul véhicule l'usage qu'on en a sur deux et derrière pourquoi pas l'ouvrir à l'autopartage et avoir une source de revenus complémentaires si c'est possible pour vous. Merci pour votre écoute et je passe la parole à mes collègues. Très bien, merci. On a compris effectivement cette notion d'autopartage, de véhicule partagé avec un temps d'occupation du véhicule qui est quand même beaucoup plus important qu'un véhicule personnel qui est en général stationné très longtemps, alors là que ce véhicule est beaucoup plus utilisé. Donc là on passe effectivement, alors si c'est Manuel a priori qui a pris le micro pour nous présenter Vanberg. Donc bonjour à toutes et tous. Donc nous chez Vanberg, Nathalie l'a dit tout à l'heure, on va faire de la formation éco-conduite sur tout type de véhicule, donc on va être autant sur du véhicule particulier, sur de l'utilitaire, mais également sur du groupe lourd. Donc là on a quelques bases qui sont un peu partout en France, le siège étant ici à côté à Strasbourg. Donc on est capable d'intervenir en entreprise un peu partout en France sur différents formats de formation. Donc on parlait tout à l'heure, je vais vous donner quelques chiffres, vous allez voir que c'est quand même assez parlant, on parlait tout à l'heure du TCO. Le TCO c'est quelque chose qu'on va évoquer systématiquement dans toutes les formations des entreprises. Je vais vous donner un chiffre sur le groupe lourd, donc sur tout ce qui est poids lourd. Il faut savoir que le chauffeur intervient à hauteur de 40% dans ce TCO. 40% du coût de détention de votre véhicule est détenu dans les mains du chauffeur. Donc on s'aperçoit que ce soit sur du véhicule léger, utilitaire et à plus forte raison sur le groupe lourd, on a de plus en plus d'aides à la conduite qui arrive sur nos véhicules, mais on ne les maîtrise pas tout le temps, voire même on ne sait même pas ce qu'on a comme aide sur le véhicule. Donc c'est là d'où on va intervenir, où on va former vos équipes pour justement leur apprendre un petit peu les capacités du véhicule. On parlait tout à l'heure des hybrides rechargeables, des électriques, comment on peut optimiser le parcours sur ce type de véhicule et comment on peut réduire ce fameux TCO, ce fameux coût de détention, comment on peut réduire notre consommation, comment on peut réduire également notre impact environnemental. Dans un véhicule, il n'y a pas que le carburant qui va être source de pollution. On va voir les pneumatiques, le freinage. Tout ça rentre également dans ce fameux TCO. Encore un chiffre, vous voyez sur le groupe lourd, sur les accompagnements qu'on fait, on a une moyenne, en étant une moyenne très basse, à 2 litres au 100 en moins, en termes de consommation. Et là, on va parler effectivement que carburant. 2 litres au 100 sur un camion qui fait 120 000 km par an, ce qui est la moyenne sur du grand régional, etc. On va arriver à 2400 litres de gasoil en moins à la fin de l'année, ce qui va représenter pour l'entreprise un budget approximativement de 3600 euros. J'ai 10 camions, 36 000 euros. J'ai 100 camions, 360 000 euros. Et si on parle de l'impact carbone, 1 litre de diézial consommé va générer 2,67 kg de CO. C'est comme ça. L'essence, ce sera 2,40. 1 litre de gasoil, c'est 2,67 kg de CO produit. 2400 litres de consommation en moins, ça va faire quasiment 6 tonnes de CO en moins à la fin de l'année. J'ai 10 camions, 60 tonnes. J'ai 100 camions, 600 tonnes. Donc vous voyez que la formation, ce qu'on va proposer, est hyper important, non seulement pour l'entreprise, en termes de coût de fonctionnement, mais l'impact écologique va être énorme, peut être énorme. Quand on regarde à l'image d'une flotte d'entreprise, l'impact est vraiment énorme. Il y a un vrai déficit de formation à aujourd'hui sur les conducteurs d'une manière générale, qu'on soit dans le groupe lourd ou léger. Donc nous, on va intervenir là-dessus pour essayer de rééduquer, entre guillemets, les conducteurs aux nouvelles technologies qui arrivent sur les véhicules. Très bien. Donc on ne suit pas exactement. As, vous reprenez à la suite. Donc Nathalie. Donc effectivement, comme ça a été expliqué par Manuel, on a effectivement un véritable intérêt de former finalement l'agent ou le collaborateur à avoir un usage raisonné de son véhicule. Parce qu'il y a souvent cette méconnaissance avec des véhicules qui ont effectivement une... Alors évidemment, pour les véhicules électriques, des aides à la conduite qui sont embarquées. Mais après, il y a l'usage aussi du véhicule thermique qui est souvent méconnu. Donc même si on investit une certaine somme dans sa flotte automobile, il n'est pas forcément évident que chacun puisse en faire bon usage. Donc il y a un véritable intérêt de formation pour que les agents sachent quoi faire finalement avec leur véhicule. Et si on pose la question à nos collaborateurs, comment tu fais toi ton éco-conduite ? Ah ben j'attends sur mon tableau de bord, je regarde les effets, il me dit j'ai un petit cœur ou j'ai une petite flèche positive et je me rassure là-dessus. Effectivement, il y a plein d'autres choses à mettre en action, mais il y a souvent des incompréhensions et des choses qui ne sont pas connues. Alors évidemment, dans les entreprises, il y a plusieurs plans d'action, que ce soit sur la formation, son choix de flotte automobile. Et après, évidemment, il y a l'incitation aux mobilités durables. On intervient aussi sur cette partie-là puisqu'il y a beaucoup de collaborateurs qui n'osent pas, c'est toujours pareil, cette appréhension de la route, du partage de la route, même si nous avons des infrastructures qui sont de plus en plus développées. On sait qu'on est nombreux sur les routes et combien c'est compliqué et combien les routes peuvent être dangereuses. Donc pour le coup, il y a énormément de collaborateurs qui ne savent pas comment s'équiper. Savoir faire du vélo, ça paraît très simple, mais savoir le faire en sécurité, c'est tout autre chose. Et là, souvent, il y a besoin d'un accompagnement d'experts, de professionnels qui savent les guider, les accompagner pour pouvoir faire ce pas qui n'est souvent pas très dur à faire, mais il faut pouvoir le mettre en place derrière et un expert peut avoir cet avantage. Alors donc, effectivement, quelques statistiques. 8 salariés sur 10 pensent que l'écomobilité est un sujet important ou important, mais qui sur les 8 sont formés ? Qui a cette opportunité et qui a cette possibilité ? C'est une chose de savoir que c'est important, mais d'y aller et d'écouter. On peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet. On a aujourd'hui un flux d'informations qui est extrêmement présent autour de nous, mais comment faire ces bons choix en termes de lecture et de connaissances ? C'est parfois très difficile. 7% des salariés bénéficient du forfait de mobilité durable en 2022. C'est assez peu. Est-ce que c'est assez connu ? Est-ce que c'est mis en avant pour justement pouvoir faire ces trajets domicile-travail à vélo ou utiliser d'autres moyens de transport ? Parfois, ce n'est même pas proposé dans les entreprises. 74% des salariés se rendent au travail en voiture et comme ça a dit tout à l'heure, pire encore, en voiture, on est en voiture thermique et seul. Donc là, on est sur un coup qui est évidemment extraordinaire. Alors bien sûr, le covoiturage, on l'a tous en tête. C'est quelque chose de formidable. À mettre en pratique, ça l'est tout de suite un peu moins. Ben oui, le soir, je vais aller à ma salle de sport, je vais faire d'autres choses. Il y a les gamins à chercher. Tout de suite, ça complexifie profondément les choses. Il y a des outils, il y a des aides. On l'a vu avec des véhicules de partage, etc. Il y a des parkings qui sont disponibles pour faire du covoiturage. Mais rien que d'avoir la cartographie, ça change tout. Mais est-ce que vos collaborateurs sont au courant du champ des possibles ? Parfois, on ne l'est pas. 16% des collaborateurs prennent les transports en commun. Évidemment, c'est concentré sur les grandes villes, les grandes infrastructures, notamment Paris, Lille, où il va y avoir un réseau qui va être extrêmement large. Avec parfois des transports en commun gratuits. En plus, dans certaines villes, effectivement, des transports en commun gratuits. Et est-ce que j'ai la connaissance ? Et est-ce que j'ai cette information pour pouvoir solliciter ce moyen de transport ? 8%, on recourt au mode de transport doux. 6% la marche et 2% à vélo. Donc évidemment, c'est la question de la proximité domicile-travail. On sait qu'aujourd'hui, on est amené à travailler plus loin, à s'organiser autrement avec l'arrivée du télétravail, etc. Ça ouvre encore une fois le champ des possibles différents dans son lieu de travail et son lieu d'habitation qui réduit cette statistique. Mais posons-nous la question aussi combien de collaborateurs travaillent à moins de 5 km de son lieu de travail et comment il vient et comment il se déplace. Est-ce qu'une analyse est faite auprès des collaborateurs pour pouvoir les accompagner sur leur choix ? Justement, est-ce que tous les collaborateurs sont vraiment conscients et comment vous intervenez et quels sont vos clients ? Alors, tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose. Je pense que ça, c'est une certitude. Mais on ne sait pas comment. Et c'est là où intervient le centre de formation Van Berg. On va les accompagner selon le mode de transport choisi. Donc voiture, on va parler d'éco-conduite. On va parler justement de la consommation réelle et sérieuse qu'on va faire à l'issue d'un parcours domicile-travail ou pendant des missions ou dans le cadre des fonctions si c'est quelqu'un qui a un véhicule de fonction ou dans le transport. C'est aussi de pouvoir les accompagner s'ils souhaitent emprunter finalement leur vélo pour faire les trajets domicile-travail. Comment ? Comment je me protège ? Quelles sont les voies ? Quelles sont les choses qui sont mises à disposition ? Les aides financières aussi pour pouvoir acquérir peut-être un vélo électrique si le parcours est un peu et un petit peu plus loin. Donc ça, c'est des choses où bien sûr, oui, on les accompagne sur cette partie-là. Quels sont vos clients ? Alors, nos clients, donc on intervient évidemment en entreprise à hauteur de 80%. Collectivité, des associations et des établissements scolaires également. Suivre une formation pour adopter l'éco-conduite, donc ça génère bien évidemment des économies, mais ça va permettre également de baisser les rejets de CO2, diminuer la sinistralité du parc roulant, puisque bien sûr, agir avec une conduite plus éco va nous demander plus d'anticipation, va nous demander une concentration sur notre conduite, donc une plus grande anticipation des dangers qui sont sur la route. Et ça agira donc à plusieurs niveaux dans votre entreprise, sur la sécurité et sur la baisse effectivement du CO2. Alors, notre méthode pédagogique, dans la façon très générale, on a plusieurs niveaux. On va pouvoir, alors je dis jouer, mais c'est-à-dire en tout cas mettre en pratique. Il est hors de question qu'on ait des formations descendantes, c'est-à-dire que l'ensemble de nos formations vont être mises en pratique. Alors, soit sur simulateur, vous l'avez sur notre stand ici, nous avons de la réalité virtuelle, nous avons des jeux, etc. On va essayer de dynamiser un maximum nos formations, comprendre en mettant vraiment des chiffres et en nous appuyant sur la réalité des choses qu'ils vivent au quotidien, en testant ses limites, voilà, en ayant vraiment du scoring et des choses à comparer et en partageant, parce que finalement, entre collaborateurs, on est une source d'énergie et d'informations impressionnantes. Il y a un collègue qui va dire, finalement, tu vois, je n'habite pas très loin, on pourrait faire... Et puis, il y a des choses qui vont se dénouer tout seuls. Mais si on ne rassemble pas les gens pendant un temps de formation, c'est des choses qu'on n'aura jamais. C'est-à-dire, on ne va jamais se rassembler tous ensemble pour discuter de la mobilité de façon générale. Donc, des formations qui vont être adaptées selon la taille de votre entreprise, selon le besoin de formation. Est-ce que vous avez une heure à nous accorder ? Est-ce que vous avez sept heures à nous accorder ? Est-ce que vous avez trois collaborateurs à sensibilité ou est-ce que vous en avez 200 ? Selon le choix et selon l'importance du groupe, on va pouvoir nous choisir entre l'atelier de sensibilisation... Alors, on a notamment le drive game qui est un jeu géant sur le risque routier. Là, c'est de favoriser la cohésion de groupe et de faire adhérer un maximum de personnes sur l'éco-conduite. Du speed game, stimulateur de conduite réalité virtuelle. Donc là, c'est des sessions d'une heure. Ensuite, on a la formation collective en voiture et la formation sur mesure en véhicules légers et véhicules lourds, évidemment. Et puis, on a des solutions en ligne, des webinaires et des e-learning qui sont dédiés à la prévention et en éco-conduite. Je crois qu'on en a... Et donc, si on veut retrouver l'équipe qui est juste après, on va vous voir et tester également le simulateur. Exactement. Donc là, vous avez effectivement l'équipe qui est au complet pour vous accompagner. Donc, on est situé à Strasbourg et je vous invite bien évidemment à nous rejoindre sur nos stands peut-être pour se tester vos limites et puis voir effectivement quel est votre niveau d'éco-conduite qu'on va pouvoir faire avec notre expert. Je vous remercie. Très bien. Donc là, on a fait effectivement un petit tour d'horizon sur les problématiques, les lois, les normes, les obligations et maintenant, on va parler un peu plus d'infrastructures de recharge. Une infrastructure de recharge pour recharger une voiture électrique, ce n'est pas trop gênant. Ce n'est pas compliqué à installer. Quand vous avez 100 ou 200 ou 1000 véhicules à charger sur un site ou sur plusieurs sites, là, ça devient un petit peu plus technique avec le problème de l'impact sur le réseau ou l'impact de l'énergie sur le bâtiment. Donc, Daniel va nous donner un petit peu les grandes lignes. Un flash pour qu'on puisse à la fin expliquer comment on peut gérer, contrôler l'énergie au travers de supervision de systèmes de gestion. Oui, Jean-Luc. Alors déjà, au niveau de la recharge par rapport à la station essence, en fait, on a différents cas d'usage. On a de la recharge qu'on appelle principale à la maison ou sous à l'entreprise, des recharges occasionnelles ou d'opportunités. Ça, c'est quand on va quelque part et on profite du fait, on se dit, je vais au restaurant, je vais faire mes courses ou à la salle de sport. Il y a des bandes de recharge. Je vais en profiter pour faire un complément de recharge, recharger ma voiture. Certains qui ne peuvent pas recharger à domicile ni à l'entreprise vont faire de ces recharges occasionnelles la recharge principale également. Et ensuite, le troisième cas d'usage, c'est la recharge en itinérance. C'est quand on fait du déplacement et là, on a vraiment besoin de se recharger un peu comme on s'arrête à la pompe à essence sur l'autoroute. Oui, sachant que sur les deux premiers cas d'usage, on a à peu près 80% de temps de stationnement. Donc, pendant que vous stationnez, vous chargez. Vous rechargez quand vous êtes au travail, vous rechargez la nuit, vous rechargez quand vous déjeunez ou quand vous faites une halte rapide sur l'autoroute. Le temps de stationnement, le temps d'arrêt dans une aire de service autoroutière est de 27 minutes. Le temps de recharge d'une voiture, on ne parle pas de premium, on parle de véhicule moyen, c'est une demi-heure. Donc, ça veut dire qu'au pire, vous passez trois minutes de plus, mais en général, on passe un quart d'heure puisqu'on ne charge pas toute la voiture, on charge juste pour pouvoir continuer son chemin. Combien ça coûte ça ? effectivement, selon qu'on recharge à domicile, en voirie ou sur autoroute, les prix sont vraiment différents. Donc, si on prend un coût au kilomètre, à domicile, ça coûte à peine plus de 3 centimes le kilomètre. En voirie, c'est plutôt 5 centimes et sur autoroute, ça peut être très variable selon qu'on ait un abonnement ou pas. Ceux qui font beaucoup de routes ont des abonnements qui permettent de faire baisser le prix. donc, on sera aux alentours de 6 centimes le kilomètre, mais ça peut monter jusqu'à 11 ou 12 centimes. Si on compare ça au diesel ou à l'essence, globalement, un diesel, c'est 8 centimes au kilomètre, un essence, c'est 12 centimes. Donc, on voit qu'effectivement, sur autoroute, si on n'est pas abonné, ceux qui roulent occasionnellement seulement en véhicule électrique sur l'autoroute, ça peut leur coûter quasi aussi cher que de rouler en diesel ou à l'essence. Mais tout le reste du temps, ça coûtera quand même nettement moins cher. Alors, il faut savoir qu'il y a également des obligations, notamment pour les entreprises, au niveau de tout ce qu'on appelle les parcs de stationnement. Donc, ça veut dire, ça ne concerne pas la voirie, mais tout ce qui est parking. Donc, il y a déjà une première obligation qui est celle d'un prééquipement. Alors, le prééquipement, c'est quoi ? C'est de poser des fourreaux, éventuellement des regards permettant de recevoir par la suite des bornes si on ne les met pas tout de suite, mais à minima de mettre des fourreaux. Alors, cette obligation de prééquipement est les fonctions du type de bâtiment. Si c'est du bâtiment résidentiel, il faut prééquiper 100%. Alors, attention, ça, c'est que pour les travaux neufs, rénovation lourde. On ne va pas prééquiper tous les bâtiments existants. Mais à partir du moment où on fait un nouveau bâtiment ou qu'on fait une rénovation lourde, on doit prééquiper 100% en résidentiel et en non résidentiel, donc bâtiment tertiaire, c'est seulement 20% des places qui doivent être prééquipées. C'est normal, en résidentiel, globalement, à terme, on se dit qu'il y a une place de parking égale un point de charge. La deuxième obligation est celle, cette fois-ci, d'équipement en point de charge. Ça veut dire, là, on doit mettre des points de charge. Un point de charge, ça peut être une prise, une borne. Voilà. Donc, on a une obligation d'équiper tous les parkings qui ont plus de 20 places. Donc, par tranche de 20 places, il faut mettre un point de charge. Donc, globalement, ça revient à équiper à peu près 5, on va dire, 1 pour 20, c'est 5% des places de parking qui doivent être équipées de points de charge. Alors, attention, c'est assez compliqué au niveau de la réglementation. Les TPE, PME en sont exonérés. Il y a certains autres moyens d'être exonérés. Il faut vraiment étudier ça au cas par cas. Mais globalement, sachez que les grands parkings, par exemple, les grandes surfaces, c'est pour ça qu'elles équipent. Elles sont obligées d'équiper 5% de leur place pour le 1er janvier 2025. Ça, c'est demain. ça va aller très vite. Donc, il y en a qui se précipitent un petit peu en ce moment. Et sachant qu'en parallèle de cet équipement d'infrastructures de recharge, il y a les obligations d'équipement de panneaux photovoltaïques. Donc, c'est intéressant puisque derrière, on a la problématique de la gestion et du pilotage énergétique. Alors, effectivement, on a une obligation d'équiper les, entre guillemets, grands parkings d'ombrières photovoltaïques. Donc, elles doivent couvrir ces ombrières 50% des places de stationnement. Alors, ça concerne les parkings de plus de 1500 mètres carrés. Donc, à 1500 mètres carrés, ça correspond à peu près à 80 places de parking. Alors, il faut savoir qu'il y a un délai qui est différent pour les très grands parkings. C'est au 1er juillet 2026 et d'ailleurs, ça va peut-être être prolongé a priori parce que l'échéance s'approche vite et c'est quand même des travaux longs. Pour les parkings un peu plus petits, à partir de 1500 mètres carrés et jusqu'à 10 000, là, on a jusqu'au 1er juillet 2028 pour faire cet équipement-là. Là aussi, il faut lire les textes entre les lignes, etc. Nous, on accompagne les clients là-dessus parce qu'il y a plein de situations. Il faut étudier chaque parking au cas par cas. Il y a des possibilités, effectivement, il y a des dispenses d'obligations. Par contre, contrairement aux infrastructures de recharge, sur les ombrières photovoltaïques, il y a des amendes ont déjà été mises en place. Enfin, prévues aujourd'hui. 20 000 euros jusqu'à 20 000 euros d'amende pour les parkings jusqu'à 10 000 mètres carrés. Pour les plus gros au-delà de 10 000 mètres carrés, ça peut monter à 40 000 euros par an d'amende si ce n'est pas fait. pour gérer et contrôler l'énergie, pour gérer et contrôler les accès à la recharge, pour piloter et contrôler toute cette problématique énergétique, on a besoin de ce qu'on appelle un système de supervision qui va connecter, qui va communiquer avec les infrastructures, avec la production et avec les usages. Donc, Anneau va nous expliquer un petit peu son domaine d'activité dans cette supervision. dans cet écosystème. Oui, merci Jean-Luc. Bon, en réalité, ce qui est vrai, quand on a juste à recharger une ou deux voitures, ça, ce n'est pas un grand problème. Mais effectivement, quand on a des flottes à recharger, dans ce cas-là, effectivement, la question d'énergie commence à jouer un rôle. Et c'est pour ça qu'il faut développer des systèmes, des logiciels qui supervisent des bornes et qui, en même temps, peuvent contrôler l'énergie qu'on a à sa disposition pour charger vraiment des flottes. Alors, peut-être parlons un peu des... On va voir là. en réalité, nous avons développé des solutions de gestion d'énergie et des supervisions qui font en sorte qu'on peut recharger des véhicules ou des flottes. Et pourtant, sachant qu'on n'a peut-être pas toujours la pleine puissance à notre disposition si on ajoute toute la capacité potentielle des bornes. Assumons, faisons un petit exemple. Assumons, on a, on va dire, 10 bornes qui délivrent chacun 300 kW. C'est-à-dire, si on multiplie de passe-à-passant, on a besoin 3 MW facilement. Mais pas forcément Enedis et EDF vont nous donner cette capacité. Ça, ça veut dire qu'on est obligé de partager cette puissance d'une façon intelligente parmi les différents véhicules. Ce sont des camions, des bus ou des voitures, peu importe. Mais on a besoin d'une intelligence. Et cette intelligence s'appelle Smart Charging. Et nous, on est vraiment spécialisés là-dedans pour vraiment faire en sorte que le réseau est suffisamment fort pour même récharger tous les véhicules à temps et d'une façon appropriée sans surinvestir dans une connexion, on va dire, trop importante qui coûte extrêmement cher. Peut-être parlons un peu des coûts. On a parlé beaucoup des coûts récemment et je voudrais un peu peut-être changer la direction de ce discours un petit peu si tout me le permet Jean-Luc. J'ai vu un peu les chiffres que Daniel tu as mis là, les chiffres ça augmente les véhicules électriques et c'est des voitures pardon et ça c'est très positif. Néanmoins, moi j'avais déjà commencé mes programmes des voitures électriques 2014, j'avais transformé tout en par 2022. Pour moi les chiffres ça ne pousse pas suffisamment vite. voilà, j'aimerais bien que ça soit encore beaucoup plus vite. Malheureusement c'est que moi j'observe que dans le domaine de la voiture électrique il y a beaucoup d'émotions. Il y a les gens non je ne veux pas laisser ma voiture etc. ça fait un bruit très joli etc. Bon, ça dépend de la définition ce qui est joli mais pas mais bon j'ai vraiment des discussions de temps en temps qui ont un dégré d'émotionnalité je dirais c'est quand même je dirais presque hallucinant. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a un an j'ai changé des SAP au groupe VITOL VEF ça veut dire VITOL Electric Vehicles pour m'aider plus à la recharge des flottes avant tout des bus et des camions. Parce que bon on a vu tu as mis des chiffres il y a quelques minutes tu as mis des chiffres les CO2 il y a une grosse partie 31% c'est le transport et si je ne me trompe pas j'ai vu également la partie poids lourd la poids lourd c'est quand même significatif peut-être pour vous donner quelques chiffres le français moyen roule 13 000 kilomètres par an au PIF si on multiplie ça bon on va dire que tous les voitures soient diesel c'est pas vrai mais plus ou moins au PIF ça consomme entre 6 ou 7 litres diesel par 100 kilomètres si on fait le recalcul de ce 1 litre diesel vers kWh on peut dire que 1 litre de diesel c'est presque 10 kWh au PIF alors maintenant regardons le poids lourd un poids lourd en 40 tonnes je ne parle pas des petits poids lourds qui roulent un peu moins un poids lourd roule par an au PIF plus ou moins 100 000 kilomètres c'est à dire on parle des gros numéros si on voit la consommation un grand 40 tonnes consomme diesel entre 30 ou 35 litres par 100 kilomètres ce qui est déjà assez efficace si maintenant on voit les camions électriques qui existent déjà ils consomment combien les grands les 40 tonnes là-bas aussi ou 42 parce qu'il y a une réglementation qui peut être un peu plus lourd qu'un 40 ton diesel ils consomment entre 100 et 110 kWh par 100 km en réalité si on calcule c'est plus ou moins la même relation entre les voitures et les voitures diesel et les voitures électriques plus ou moins vous avez le facteur par 3 si vous le calculez en quelques kWh c'est-à-dire les potions sont quand même énormes et qu'est-ce qui m'attire ici dans ce marché des camions électriques parce que j'ai quand même eu des discussions avec les logisticiens qui me paraissent extrêmement ce sont des gens conservateurs mais des gens qui sont quand même très axés sur les chiffres ils sont beaucoup moins émotionnels ils regardent présentez-moi le cas et j'ai des coûts des financements je dois financer mes camions j'ai des coûts le personnel mais j'ai beaucoup de coûts pour le carburant c'est-à-dire le facteur carburant joue énormément c'est-à-dire si on arrive à vraiment baisser cette facture et moi je suis extrêmement optimiste qu'on peut baisser cette facture pour les camions on va avoir une grande vague des camions électriques bientôt ceux sur la route moi je suis convaincu de ça quels sont les seuls problèmes pour l'instant maintenant 40 tonnes ça peut coûter 100 000 euros un équivalent électrique ça va vous coûter 2 fois et demi 3 fois plus plus cher que ça mais si on calcule le return on investment c'est quand même relativement si on arrive à contrôler les coûts d'électricité ça veut dire plus on charge dans son propre dépôt plus ça devient intéressant il y a une étude récemment qui est très bien des Pricewaterhouse là-bas en Allemagne ils ont plus ou moins de calcul si on arrive à charger même au dehors sans charger au dépôt si on arrive à charger à 38 39 centimes par kilowattheure on arrive à un compte positif c'est quand même c'est très intéressant de voir ça bon c'est ça que je voulais dire on va voir voilà un peu mais bon pour ça on a besoin des solutions intelligentes on a besoin vraiment la possibilité de contrôler ça vraiment à fond si on n'arrive pas à le faire on aura un problème c'est ça que je voulais partager avec vous merci ok merci à nous donc effectivement on s'aperçoit que la supervision est un élément important dans la gestion le pilotage énergétique la mobilité c'est un sujet très vaste comme vous avez vu il y a des lois des normes des obligations c'est pas si facile que ça donc vous avez autour de vous des experts pour vous accompagner pour vous aider à changer ce paradigme de l'usage de la mobilité et de passer à une mobilité décarbonée au mieux optimisée et puis profitons de pas mal de jeunes dans le public pour faire changer cette mobilité et de faire évoluer la mobilité en France et dans le monde en tout cas merci pour votre attention nous sommes à votre disposition sur le stand et à très bientôt éventuellement tout à l'heure vers 15h il y a une autre table ronde merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention